Du coup le tour cette année tu vas le faire en live, ouais y'a des chances, oui y'a des gens et y'a des chances Styros que je le fasse en live. Un petit grec pour toi. Bah écoute j'en ai mangé un hier de grec. Merci Kylian, ça fait plaisir. Je le mangerai en pensant à toi. Voilà Kylian Waze qui vient de devenir un frère, c'est cool. Merci à toi, ça fait plaisir. Alors, putain mais va, oh merde, c'est pas possible. Je vais niquer des mères. Non mais c'est pas possible, je suis à moins deux depuis trois étapes. Je me fais enculer par le jeu. A moins deux tu fais quoi? Tu te grattes l'oeil. Tu tombes. Tu peux pas attaquer. C'est pas possible. Bordel. Moi je voulais attaquer, je voulais attaquer par là moi. Comme ça, même par là tu vois dans les forts pourcentages. Comme ça je faisais la descente à fond. Après c'est plus facile on va dire pour un homme seul. Mais même pas, je pourrais même pas faire ça. Parce que je suis pas en forme. Parce que je me fais pisser dessus. Holy shit. Moins deux. C'est la troisième table de suite. Merci Jules. T'es un petit frère. C'est cool. Merci à toi. Tu penses c'est qui la meilleure équipe? Ah, il y a des bonnes équipes sur ce Giro on empêche. Ah bah la Movistar, c'est une grosse 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 équipe. C'est clair et net. C'est une armada de coureurs juste affolante. La Sky. La Sky pour moi ils sont pas trop, pas top. Parce qu'en fait ils savent pas trop qui désigner comme leader. Voilà. Ils sont partis avec deux leaders, c'est un peu dommage. Relance. Non je vais pas relancer. J'ai jamais relancé une seule fois. Je vais pas commencer à relancer mes parties. Non j'assume. J'assume totalement. Par contre c'est vrai que c'est la quatrième étape. J'ai un moins deux. La vie de moi je relance par contre là. Parce que ça veut dire que c'est un bug. Là ça peut être un coup de malchance. C'est possible. Allez avançons. 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 Avançons compagnons. Donc c'est maillot rose c'est Thibaut Pinot. Il est chaud hein le Pinot. Il est chaud 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 Pinot. Ah c'est doux. J'arrêterai là dessus. Il est chaud Pinot. C'est un Chopinot. Un mec qui boit un peu trop d'alcool. Mais qui est un peu marrant. Un Chopinot c'est chaud Pinot. Pourquoi je m'explique ? Il devrait même pas m'expliquer. Ça se comprend. C'est la base. Comment devenir un frère ? Il suffit juste de follow. La chaîne. De s'abonner à la chaîne. C'est tout. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Allez. On va aller vite. Histoire de passer l'étape. Tranquillement. Moi ça me fait flipper parce que là je sens que j'ai encore pris une cartouche dans cette étape. C'est sûr. Si ça se passe mal je prends une cartouche et là ça va être déjà que je suis dans la merde à 5 minutes. Ah c'est fini après là. J'en mets 203. Exactement. Exactement. Là l'expression est tout à fait justifiée. Mais quelqu'un n'a échappé. J'aurais pu effectivement. J'ai pas pensé. Il va y avoir des chutes là. Ah il va y avoir des chutes là. Gaviria qui est tombé. Mendes, Freyley, Hirt et Joregi qui est tombé. Merci Romain. T'es un frère. En vrai t'y crois en Pino pour ce Giro ? Moi non. Moi j'y crois pas du tout à Pino. J'aimerais bien y croire. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je suis chauvin. Je suis français. J'ai envie de voir un grand... Enfin. Depuis des années. Un français a remporté un grand tour. Ça fait des années bordel. Ça fait longtemps. J'aimerais y croire. Merci Gabriel. Merci à toi. D'avoir suivi la chaîne. Moi j'aimerais y croire. Mais malheureusement c'est vrai que je suis un peu de ton avis. Enfin je suis un peu comme toi. J'y crois pas quoi. J'ai envie d'y croire mais j'y crois pas. C'est pas possible. Tant qu'un français ne gagnera pas un grand tour, il faudra pas y croire. Merci Antonin. Merci Broken Matt. Tu fais le Giro en entier ? Non je pense pas. On va faire quelques étapes. Quelques étapes tranquilles. Parce qu'après j'ai un live sur PS4 avec un pote. On va faire un live ou je sais pas si on va faire un live ou pas. On verra. En tout cas. J'ai un live normalement cet après-midi encore. Ce soir on repart en live je pense. Si tu perds encore du temps, tente la baroude. Je pense. En gros tu me dis tente de partir de loin. C'est ce que je ferai. Bien sûr. Dès que j'aurai un bon jour de forme. C'est ce que je ferai. Tu vis en Franche-Comté ? Yes ! Je vis en Franche-Comté. Enfin non je vis. Je suis né en Franche-Comté pardon. Mais je vis dans l'Ain. Dans le département de l'Ain. Tu préfères les tours cyclistes en vrai ou en jeu ? En vrai des fois je m'endors je t'avoue. Surtout le cyclisme moderne qui est parfois un peu ennuyant. Merci Marie. J'ai honte de dire ça que le cyclisme moderne est ennuyant. Mais c'est vrai que des fois ça attaque dans les 500 derniers mètres. Et je trouve ça vraiment dommage pour le spectacle. Après il y a des coureurs qui arrivent à me faire mentir. Et fort heureusement. Je prends des kiffes parfois. Mais c'est vrai que ça se passe quand même très 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 souvent dans les derniers kilomètres. Et c'est dommage. Après c'est un sport qui est difficile. C'est pas un sport de petites jambes. Donc c'est vrai que c'est un sport quand même qui est stratégique. Donc forcément t'attaches dans les 500 derniers mètres. Tu peux des fois faire des petits écarts. Et de fil en aiguille. T'as à y avoir des minutes. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu dommage d'attendre aussi longtemps. Je trouve vraiment franchement le gars qui fait la map. Chapeau elle est belle. Très 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 belle la map. T'es de Montbéliard ? Ah je connais bien Montbéliard. Je suis allé plusieurs fois à Montbéliard tu sais. Moi j'étais assez jeune quand je suis allé à Montbéliard. Ça va faire peut-être 10 ans que je suis pas allé. Mais je suis allé souvent quand j'étais plus jeune. Chine de Tiralongo. Vois-tu mes messages ? Ouais je vois les messages. Oh là là une grosse chute. Benga Tower. Où c'est tombé là ? Où c'est tombé ? Ça repart pour les coureurs. Parce que ça repart pour tous. Telle est la question. Et Gavirel. Je crois que Gavirel a pas fait une étape sans tomber. Je crois. Le mec il est tombé dans toutes les étapes du jeu. Matox. Bah je t'invite à. Peut-être regarder une rediffusion. De l'étape numéro 9. Que je posterai demain. J'explique je crois. Dans la rediff. Pourquoi. J'arrête YouTube. Mais pour résumer vite fait. Ça me prend beaucoup trop de temps. Et ça me pose trop de contraintes. De faire des séries. Dans ma vie. Voilà. Pour résumer. En deux phrases. Quelle est ta date à base ? Demande Dorian. J'ai la date à base 2017. Que j'ai téléchargée. C'est un américain. Ou un anglais qui l'a fait. Sur Steam je l'ai prise. Avec tous les maillots. Tout ça franchement c'est super. Ça en jette. C'est super cool. On a tous les maillots et tout. C'est génial. Crois-tu en bardé pour le Tour de France ? Je sais franchement. Ouais. J'aimerais bien y croire. Mais voilà. Pour moi un français gagne un grand tour. Franchement. J'ai 27 ans. Je suis le vélo depuis. Depuis Jalaber. Depuis. Depuis Viran. Etc. J'ai jamais vu un français gagner un grand tour. Je crois. Ouais. J'étais même pas né. Je crois. Quand le dernier français qui a gagné un grand tour. L'a fait. J'aimerais franchement dans ma vie. Dans ma vie. J'aimerais voir un français gagner un grand tour. Est-ce que j'y verrais dans. Dans mon espérance de vie. J'espère. Je vous le souhaite également. Je vous le souhaite également bien sûr. Qu'on voie un jour quand même. Un français remporter un grand tour. Ça serait beau pour nous. Parce que je pense qu'on est quand même un pays passionné de cyclisme. Mais extrêmement passionné de cyclisme. Et qu'on mérite je pense. On mérite tellement de remporter un grand tour. Parce qu'on a tellement de coureurs de talent. Après. Peut-être qu'on court peut-être pas assez avec. Pas assez avec la tête en France. On était pas assez malin. Par rapport aux étrangers etc. C'est peut-être ça qui nous bouffe en fait. Salut Peter Sagan. Salut ceux qui viennent d'arriver. Salut French Roleplay Community. Vas-tu continuer tes vidéos sorties en vélo ? Non. Non non. Le vélo il a pas bougé depuis le... Demi. 2016 je crois. Depuis que j'ai cassé ma chaîne. En 2016. Pas retouché. J'ai eu peur. J'y ai rien. J'avais pas regagné le Volta dans les années 90. D'accord. Bah tu vois je savais pas. Je pense pas que je suivais le cyclisme à ce moment là. Tu vois je savais même pas que j'allais baragoner le Volta déjà. J'ai pas de... Comment dire. J'ai pas de... D'historique en fait dans le vélo. Je m'en rappelle juste 2-3 trucs quand j'étais gamin sur le Tour de France. Mais le Giro Volta je regardais pas. Parce qu'en fait le Giro Volta dans les années 95 etc. C'était quand même difficile à voir à la télé je pense. Donc il me semble pas... Bah là j'étais gamin ça m'intéressait pas spécialement quoi. C'est vrai que moi mon âge quand... Enfin quand j'avais peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ans. Honnêtement je m'en foutais un peu du sport etc. Je m'intéressais pas. Je faisais mon petit truc de mon côté tu vois. Je jouais au ballon etc. Mais après je m'en foutais quoi. Que maintenant les jeunes d'aujourd'hui. Même à 10 ans etc. Ils connaissent plus de choses. Parce qu'avec internet tout ça. Voilà ils avaient plus d'accès. Je fais pas de dédicaces time. Désolé. Je fais que des dédicaces à ceux qui suivent la chaîne. A ceux qui font des dons etc. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le principe on va dire. Ils donnent les moyens. Ils donnent une contribution. Il faut leur rendre. C'est normal. C'est tout ce que je peux leur donner en fait. Donc si je commence à faire des trucs un petit peu à côté. Tu vois ça le fait pas après. Fignon 89. Peut-être ouais je sais pas. En tout cas je suis né en 89. Mais bon j'espère un jour voir un français gagner un grand tour. Ce serait magnifique. Mais ouais c'est vrai que c'est un peu comme le catch. Moi je connais très très peu les anciens catchers. Et c'est pareil pour le cyclisme. Je connais très très peu les anciens coureurs cyclistes. Ça m'intéresse pas en fait. Moi j'aime pas trop vivre dans le passé. Allez il reste 5 km en haut du sommet. Je vais tenter une sortie. Je tente. Le problème c'est que Vangar de Run il est pas rapide. C'est un fer à repasser en accélération le type. C'est un peu comme mon coureur que j'avais sur Pro Cycliste. Il a pas d'accélération le type. Allez c'est parti. Ouais ils vont me reprendre. Ils m'ont repris déjà. Loli lol. Loli lol. Ils m'ont repris direct. Cash. Coup de bambou. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit Oxor. Faites beau rêve. Le coup de bambou que j'ai repris là dans la tête. Il a moins d'accélération que mon coureur et tout sur Pro Cycliste. Ça attaque. Quintana. Quintana qui va. Y'a plus beaucoup de FDJ là. Putain il a gagné la bombe quoi le mec. Oh. Putain l'accélération qu'il a mis quoi. C'est un truc de ouf. J'essaie de le rejoindre. Tu veux Quintana ? On y va ensemble. Il veut pas travailler bordel. C'est pas grave. On y va avec Quintana. Il veut pas travailler. Il veut travailler qu'à... Qu'à... Qu'à cette vitesse là. Il est malade celui là. Il veut rouler à 30. Moi j'ai pas de rouler à 30 moi. J'ai une tête à rouler à 30 en vrai ou pas ? Tente la descente. Ouais. Il est pas bon descendeur. Je suis à 64. Moins 2 en plus. Allez je vais tenter. Y'a pas mal de virages. C'est vrai que ça peut être... Ça peut être une bonne OP peut-être. Les virages ça peut peut-être m'aider. Quintana ouais il est trop abusé dans le jeu. Oh il y a une chute dans le peloton. Pas loin. Ouais il est juste derrière. Ça sert à rien. Prends les relais. Allez on va se relayer au pire. On va voir ce que ça donne. Quintana en relais et tout. En train de perdre du temps plus qu'autre chose là. Allez il faut que je me concentre. Je vais arrêter de prendre des relais parce que le peloton il arrive d'ailleurs. 30 secondes. Ah c'est foutu là. D'ailleurs ça revient à sec là. Ça revient sec d'ailleurs là. On va nous bouffer. Quintana c'est sa faute en vrai. Quintana elle a arrêté. Voilà. C'est sa faute à Quintana en vrai. Ah je me suis fait reprendre par le peloton. Putain que c'est moche quoi. Ah voilà. Repris par le peloton. Oh là que c'est vilain. Quintana n'a qu'un mu dans la descente. Bordel. Possible. Oh là là là. On s'est fait avoir putain. Faut réparer la cassure là. Oh là c'était tendu. Il y a Dylan Tens encore avec moi là. Ah il cuit merde. Après si j'ai une attaque là c'est bon ou pas. Oh t'as que le sprint. T'as que le tout pour le tout. Je vais me faire rattraper par le peloton. Regardez. Ah bah allez. Oh j'aurais tout donné. Toutes ces stats c'est de la merde en fait. C'est vrai que... J'ai l'impression que c'est un peu trop cheaté quand même certains coups. Il n'y a pas assez d'équilibre en fait. Puis voilà je suis à moins deux. La prochaine étape si je suis encore à moins deux je pense que je reload l'étape. Parce que ça veut dire qu'il y aura un bug. C'est quand même la troisième étape de suite je suis à moins deux c'est pas normal. Ça ne devrait jamais arriver ce genre de truc. C'est la tristesse quand même. Il te prend pas de relais mais attaque quand t'es repris. T'as vu ça ? C'est une enflure Skintana. Révis de moi c'est une enflure. Bah je pense que Pinot conserve son graal de toute façon. Ouais. Conserve.